Depuis toujours, j'ai du mal à établir des contacts avec les gens normés. Quand je suis dans le trou noir, la tronche à l'envers, avec l'envie d'engueuler le vent et les oiseaux, je me dis parfois que ce sont des modèles en série, des ersatz, des brumes flou, sans consistance. Alors que les bizarres, c'est plus noble, eux ce sont des modèles uniques, nés en kit, sans mode d'emploi, et qui ont dû s'assembler seuls, alors bien sûr ça donne des constructions très personnelles, les idées ne sont pas au bon endroit, ou bien elles sont morcelées, ou trop vastes, sans limites, et parfois il manque des pièces, c'est le problème des trucs en kit. Je suis devenu psychologue et je travaille dans ce centre. Souvent mon boulanger me demande si ce n'est pas trop dur de travailler avec les déficients. Moi, j'ai plutôt envie de lui répondre que c'est dur avec certains boulangers, mais je me tais. Et je ne peux pas lui répondre que parmi les monuments, on peut parfois trouver des elfes. Je ne sais même pas à quel point mes réminiscences sont fiables, mais en même temps, les plus beaux souvenirs n'ont pas besoin de se rapporter à des événements à tester pour exister. Seulement, depuis qu'elle est partie, plus personne ne me protège contre les monstres et j'ai peur. Ça me ronge, je sens bien que je replonge. C'est elle qui me protégeait contre l'orx crux de la mer. Alors je repense à cet abandon maternel dont j'ai conçu le sentiment d'un vide, qui m'avale parfois, ou plutôt tout le temps, depuis son décès lorsque je suis seul. Quand ça surgit, je suis foutu. Bref, je suis foutu à chaque fois que quelqu'un de bien vivant ne parait pas à mes côtés afin d'escamoter ce vide. C'est comme si le vivant qu'il y a en moi était englouti par une force qui le corrompt, le dissout et l'aspire dans un trou noir.